Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo haul Donc ce sont mes derniers achats du mois de juin Donc je vais vous présenter tout ça Il y a un peu de tout, j'ai été en France Il y a des produits français et des produits belges Donc voilà, on va commencer tout ça Désolée pour l'état de mes cheveux Mais je viens de ma douche Donc ils sont encore un peu humides Et comme je n'utilise pas le sèche-cheveux Je le laisse sécher à l'air libre Donc voilà pourquoi cette coiffure et l'état de mes cheveux Bref Donc je vais commencer par les produits que j'ai acheté en France Donc il y a à peu près une semaine Donc aujourd'hui on est le jeudi 26 pour vous situer Donc j'ai été samedi passé Donc j'étais à la mer Et on en a profité aussi pour aller en France Vu que c'est juste à côté Et donc je pense que j'ai été au nord Pas-de-Calais Il me semble que c'est cette ville dont j'ai été Donc j'ai été chez un Eauleclair Et donc j'ai trouvé des petites choses Que nous les belges on n'a pas forcément Et donc j'en ai profité pour acheter quelques petites choses Que j'avais très envie dans les vidéos des youtubeuses françaises Donc voilà Alors j'ai tout d'abord acheté les gels douche Dope Voilà Donc nous c'est con mais nous en Belgique on n'en a pas Et voilà j'avais très envie de les tester Donc j'ai pris un au caramel Il sent vraiment très 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 bon Donc j'ai vraiment hâte de les tester Et ensuite j'ai pris la vanille douce de Polynésie Donc moi j'adore l'odeur vanille Donc il y en a qui n'aiment pas forcément Mais moi j'adore cette odeur Et voilà Donc j'ai vraiment très envie de les tester Ensuite j'ai acheté donc un cottage Donc en mini formage J'ai pas trouvé le grand formage J'étais un peu déçue Mais bon Donc j'ai pris celui-là à la fraise et à la menthe Et il sent vraiment vraiment très 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 bon Il sent le frais comme ça C'est vraiment agréable pour l'été Le matin comme ça C'est vraiment trop agréable Donc il est marqué sans parabènes Donc ça aussi c'est vraiment un petit plus Voilà J'aurais aimé vraiment le grand format Mais je n'ai pas trouvé chez Leclerc Donc j'étais vraiment un peu déçue de ça Ensuite j'ai acheté donc le bourgeois Deshabillés et moi Donc voilà il se présente comme ceci Donc chez nous les belges On en a des bourgeois Mais on n'a pas celui-là Donc l'odeur c'est aux extraits de gingembre Il sent vraiment divinement bon Il sent je ne sais pas si vous connaissez le bonbon Le cuberdon comme ça Vous voyez le petit triangle mauve De cette couleur en fait Il sent vraiment ça C'est vraiment J'ai trop envie de le manger Comme ça quand je le sens C'est vraiment une très 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 bonne odeur Ensuite j'ai acheté donc Donc le L'Oréal Haute Expertise Le nouveau Everish Donc c'est un masque Qui coûte assez cher Il coûte 10 euros Donc c'est un masque profond Nutrition ultime Il est sans parabène Pardon Il est sans sulfate Donc voilà C'est pour ça que je l'ai pris J'avais envie de tester Un produit vraiment Entre guillemets Bon pour les cheveux Sans sulfate Voilà Il n'y a pas tous Les produits de surface Qui sont sans sulfate Donc j'avais vraiment envie De tester ça Et encore une fois Ce genre de produit là Je ne l'ai pas trouvé en France En Belgique pardon Donc voilà J'avais vraiment envie De le tester Donc c'est pour les cheveux Desséchés Et sensibles S'il y a des Belges Qui me regardent Si vous trouvez ce genre De produit là Donc de L'Oréal Ce masque là J'aimerais bien que vous me le dites En commentaire Parce que Je ne l'ai vraiment pas trouvé Dans les grandes surfaces En Belgique Et c'est un peu dommage Ni chez D d'ailleurs Et ni chez Creuil de Vatte Donc voilà Ensuite J'ai acheté Le dentifrice O'Réal B Donc dans la pub Avec Shakira Donc encore une fois Chez nous On ne l'a pas Je ne l'ai toujours pas trouvé Donc j'avais vraiment envie De le tester Donc c'est le L'Oréal B 3D White Lux Donc ils disent Qu'il élimine Jusqu'à 90% Des taches en surface Et en 7 jours Plus redensifie Votre émail Avec les minéraux essentiels Donc voilà J'avais vraiment envie De tester Ce dentifrice là Alors j'ai acheté Je ne sais pas Si vous connaissez Le Mustela Donc j'utilisais ça Quand j'étais bébé Enfin ma mère Elle me donnait ça Quand j'étais bébé Donc ça C'est pour mettre Sur un coton C'est un lait Démaquillant Enfin démaquillant Moi j'utilise ça Comme lait démaquillant Normalement c'est pour les bébés Donc c'est pas un lait démaquillant Mais ça nettoie et protège Dès la naissance D'hermo nettoyant Donc voilà 0% de parabènes Donc voilà Il y a 500ml En Belgique Oui on s'est sans procurer Ça il n'y a pas de problème Mais en Belgique C'est vraiment Très 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 cher Ce genre de produit là Cette bouteille là Par exemple De 500ml Elle doit coûter Dans les 15 à 18€ Alors Qu'en France Je l'ai eu Pour 5€ Donc voilà Vraiment une très grande différence J'ai pas hésité à le prendre Et puis j'adore Vraiment beaucoup 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 L'odeur C'est C'est très agréable Sur la peau C'est tout Ce que j'ai acheté En France J'avais pas vraiment Beaucoup d'argent Non plus Parce que je ne savais pas Que j'allais en France Donc Voilà Le reste Ce sera pour La Belgique Donc on va toujours Rester dans les Produits Soins Donc en Belgique Chez Creuil de Vatte J'ai acheté Le shampoing Et l'après shampoing Ultra doux Donc Celui là C'est Le Trésor de miel Donc Pour celles Qui savent pas Le miel est très bon Pour Les cheveux secs Ça les renforce Et donc Il répare Nourrit Et protège Et il est Sans parabène Donc pour le moment En ce moment J'essaye Vraiment D'utiliser Des produits Assez bons Pour les cheveux Donc sans parabène Sans sulfate Etc Donc c'est pour Les cheveux fragiles Et cassants Voilà Donc j'ai acheté Le shampoing Et l'après shampoing Alors L'odeur Est vraiment Très agréable Donc Ça sent un peu Le miel Mais C'est pas vraiment L'odeur L'odeur Du miel Mais L'odeur Est très agréable Et ensuite J'ai acheté Donc Le masque Donc Voilà C'est un pot De 300ml Voilà Je viens de l'utiliser Maintenant Pour mes cheveux Donc Voilà Ça nettoie bien Ensuite J'ai mis le masque Et bon Pour le moment Je sais pas vous dire Si mes cheveux sont doux Vu qu'ils sont encore Un peu Mouillés Ensuite J'ai acheté Donc Le petit marseillais Donc C'est un gel douche Au coton Et au coquelicot Il sent vraiment Très 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 bon Et Voilà Mon petit gel douche Ensuite J'ai acheté Un corps Un shampoing Donc Le Gliscure De Schwarzkopf Donc Celui là C'est White Chee Et Cachemire Je sais pas trop L'anglais Excusez moi Pour mon anglais Donc voilà C'est Ce C'est Paula Donc le shampoing Et l'après shampoing Alors C'est pour les cheveux Secs Et desséchés De nouveau Et ensuite J'ai acheté Un Oups Excusez moi Je descends J'ai un peu mal Au genou J'ai acheté Un Masque De L'Oréal L'CF Donc Real Extraordinary Oil Donc le masque Nutrition Voilà comment il se présente Donc il y a Six huiles de Fleur Voilà Donc Ce que j'aime bien aussi Dans ce masque Vous le verrez peut-être pas Mais il y a des micro paillettes Dedans Et donc ça donne vraiment Au cheveux Une petite brillance Comme ça J'aime vraiment beaucoup Je l'ai utilisé la dernière fois Que j'ai Lavé mes cheveux Et Franchement Il Il m'a vraiment bien Adouci les cheveux Il Il m'a vraiment donné Une sensation de légèreté Et de douceur Donc J'aime vraiment beaucoup Ce produit Voilà pour les produits Et les Produits cosmétiques Pour les cheveux Et pour le corps Ensuite On va passer Donc J'ai fait un peu Les petites soldes Hier Donc hier On était le 25 Le mercredi 25 Et donc J'ai trouvé Quelques petites Trouvailles Comme ça Un peu par-ci Par-là Donc tout d'abord J'ai été chez Apples Donc je vous montre Voilà Le magasin Apples Donc J'ai trouvé Ce petit pantalon là Je sais pas Si Vous connaissez Ce genre de pantalon Chez Apples Voilà C'est Je pense que c'est Leur Basique Donc Voilà J'en ai pas mal De ce genre Un peu Dans toutes les couleurs Je l'ai en noir En bleu En beige Et là J'avais envie De prendre un top Un peu kaki Comme ça Je trouve ça Vraiment une très Très jolie Couleur Donc voilà Il m'a coûté 19 euros En neuf Mais je l'ai eu A moins 10% Donc ce qui fait Un peu près 17 ou 18 euros Donc voilà Pour ce pantalon Ensuite J'ai pris Un petit top Donc Qui se présente Comme ceci Il y a de la dentelle Ici Et derrière C'est du coton Un peu transparent Je sais pas si vous allez voir En ma main Un tout petit peu transparent Et donc J'ai vraiment aimé La couleur C'est vraiment une couleur D'été Comme ça Ça va vraiment bien Aller Surtout J'ai pris Pour aller Avec le pantalon Je trouve que Ça va vraiment Très 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 bien ensemble Donc voilà J'aimais bien aussi La petite tirette Juste ici Et j'aimais surtout Le modèle Et comment Est-ce qu'il était fait Donc Voilà Il m'a coûté 12 euros En neuf Donc sur celui-là Il n'y avait pas De promotion Mais c'est pas vraiment Très cher Donc je l'avais pris Quand même Ensuite Pour les belges J'ai été chez Pronti Et je me suis pris Deux paires de ballerines Alors Elles étaient À 19,95€ Et je les ai eues À moins 50% Donc Voilà J'étais vraiment Très ravie Parce que C'est quand même Une bonne qualité Donc voilà La première paire Donc C'est une couleur Assez rose pâle Voilà J'aime beaucoup Elle a une espèce De velours En dain velours Voilà Pour la première Paire Et la deuxième paire C'est la même Mais un peu En La même couleur Que mon pantalon Un peu taupe Kaki Comme ça Et j'ai vraiment Beaucoup aimé Donc Aussi La même matière Un peu en velours Dain Et j'ai beaucoup aimé Le modèle Et bon Pour 19€ Et quelques Les deux paires Vu que c'était À moins 50% Je n'ai même pas hésité Voilà Pour Pronti Alors J'ai après été Chez H&M Et j'ai trouvé Deux Deux petits trucs En solde Et après Si vous verrez C'est un peu Du brol Donc J'ai acheté Un pull Je sais que On en est Presque en été Mais Je n'ai pas pu Passer à côté De ça Donc C'est un pull Un peu chiné Comme ça Vous voyez Avec Les manches Un peu retroussées Comme ça J'adore Ce style là Un peu en trois quarts Comme ça Et donc Voilà Il retombe un peu Un tout petit peu Plus long à l'arrière Et Il est vraiment Très 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 beau Donc La matière Entre Chaud Et un peu froid Donc En hiver Je sais que ça ne va pas Me porter chaud 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 Mais Pour mi-saison Ça ira très 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 bien Donc voilà Il m'a coûté 10 euros Franchement 10 euros Voilà quoi Il y a vraiment Il est vraiment Très 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 beau Alors ensuite Je me suis pris Un Basique Donc Un t-shirt Très très simple Voilà Il est vraiment Simple Il est belle J'adore cette couleur Je l'adore Et Voilà Il m'a coûté 3 Désolée C'était ma mère Donc voilà Je disais que Je l'avais acheté Donc A 3 euros Au lieu de 4 euros 95 Voilà C'est 1 euro 95 Quand même En moins Pour un T-shirt Très 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 simple Voilà J'ai bien aimé La couleur Et le style Alors Ensuite Chez H&M J'ai encore acheté Donc j'étais à la caisse Et J'avais Trouvé Des petites Lingettes Pour les mains Donc Je les ai pris Pour 99 Centimes Voilà C'est C'est un petit truc Pour le sac Voilà On en a toujours besoin Nous les filles De toute façon Et donc Là J'ai acheté aussi Donc Chez H&M Donc j'ai un peu Zoomé la caméra Pour que vous puissiez Bien voir Vu que ce sera Des swatchs Donc j'ai pensé A ma petite Christina Beauté Addict Donc si tu passes par là Je te fais de gros bisous Donc Elle disait Dans ses vidéos Qu'elle avait acheté Les deux petits Gloss Rouge à lèvres De chez H&M Et qu'ils étaient Vraiment très bien Donc voilà Pour 95 centimes Je les ai Acheté Et je vais Essayer avec vous Le swatch En direct Vu que Je ne les ai pas Encore Testé Donc on va voir Tout ça Donc voilà Ça se présente Comme Un gloss Normal Et Tadam C'est vrai Qu'ils sont Pas mal Pigmentés Pour 95 centimes Et pour Un gloss Je trouve Qu'ils sont Vraiment Pas mal Pigmentés Alors J'ai acheté Donc celui-là C'était Un espèce De fuchsia Très joli Avec Je pense Non Il n'y a pas de paillettes Donc juste Un fuchsia Et là C'est un orangé Avec des micro paillettes Très 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 joli Comme couleur Donc on va voir Tout ça Donc là Juste un peu moins Pigmenté Mais Il est vraiment Néanmoins Très 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 joli Donc je vais vous jouer Voilà Ils sont vraiment jolis C'est Bon voilà 95 centimes On peut pas Demander Mieux Alors ensuite Je vais vous faire D'autres swatchs Ce sera Sur Des rouges à lèvres Catrice Et essence Donc là Je les ai trouvés En Belgique Chez Creuilvat Donc Voilà On va commencer Tout ça J'en ai acheté Vraiment pas mal Voilà Donc on va commencer Avec les rouges à lèvres De chez Essence Donc Je les ai eu Pour Il me semble 2 euros Et quelque chose Donc vraiment Pas cher Du tout Donc voilà Comment ils se présentent Voilà Ils sont Vraiment Il y a quand même Une quantité Et ils sont vraiment Très jolis La tenue Est moyenne Donc je ne dirai pas Qu'elle est excellente Mais elle est moyenne Qu'est-ce que je peux vous dire D'autre La pigmentation Est là Donc ça Il n'y a pas de problème On va commencer Tout de suite Donc j'ai pris Le numéro 9 Donc je vous ai Paru mon accent C'est le numéro 9 Donc c'est un Mauve Très 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 Joli Alors Pour le swatch Ça donne ça Donc voilà Vraiment une belle couleur Il n'y a rien à dire Vous voyez que la pigmentation Elle est là Voilà Au plus Vous mettez De toute façon Au plus Ce sera plus intense Mais Quand même Pour un passage Je trouve que c'est déjà pas mal Pour des rouges à lèvres À 2 euros Voilà Ensuite On a le numéro 13 Donc là C'est le Love me Donc le numéro 13 C'est un Joli Rose Peche Un peu Comme ça Pour les couleurs Je suis un peu nulle Je suis vraiment désolée De toute façon Vous allez voir Par le swatch Donc voilà Très 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 Jolie couleur Moi j'aime beaucoup Pour l'été C'est vraiment La couleur Qui passe Vraiment partout Ensuite On a Le numéro 8 Le numéro 8 C'est le Color Scratch Donc Voilà Alors là C'est plutôt Un rose Un rose Vraiment Un beau rose Un c'est flashy Donc voilà Comment il se présente Moi Vous l'avez constaté Je suis Vraiment Vraiment Comment dire Addict Au rose Ça C'est clair et net C'est ce que je porte C'est ce que je porte Le plus souvent Sur mes lèvres C'est dans les tons Rosés Jamais dans les tons Rouges Ou quoi Enfin C'est vraiment Très 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 rare Mais voilà Alors Après Ce sera le numéro 10 Le coton candy Donc là C'est aussi un rose Un petit peu plus Plus fuché Je dirais Donc voilà Vraiment très 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 joli Je crois que c'est le Le meilleur de tous Enfin pour ma part En tout cas C'est le plus beau Ensuite On va Passer au Gloss Essence Le XXL Donc il se présente Comme ça Donc le long lasting C'est Attendez Le numéro 1 Babydoll Donc Voilà Ça c'est un très joli Nude Rosé Voilà On ne voit pas Très 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 bien Je vais vous le montrer Mais voilà Un joli nude Qui passe partout Ensuite On va passer Au rouge à lèvres Catrice J'en ai acheté Trois Donc Voilà Je vous montre Les packagings Donc chez Catrice Franchement Ils sont Magnifiques Voilà Ils sont Vraiment simples Mais beaux Surtout celui-là Moi j'adore Celui-là Ensuite Celui-là Il est vraiment Très 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 simple Mais il est quand même Classe Moi J'adore Les rouges à lèvres Catrice Ils sont vraiment Beaux au niveau Packaging Donc On va passer Donc Au swatch J'ai pris Le 250 Le Yes We Candy Donc Voilà Alors ça C'est un très Joli Rose Il est vraiment Magnifique Il y a des Micro paillettes A l'intérieur Et je vais vous faire Un swatch Ici Voilà Il est vraiment Très très joli Comme rose Vraiment un rose bébé Un rose pêche Un rose passe-partout Je trouve Ensuite J'ai pris Le 270 Le What's up Rico Je pense que c'est ça Donc là Comme vous L'imaginez C'est un abricot Un pêche Vraiment Hyper Joli Voilà Il est vraiment Super Super Joli Il y a rien à dire Je l'adore Ensuite Le dernier Donc c'est Le 240 A Nude Donc Comme vous l'avez compris C'est un nude Donc le pur nude Pour les blanches Il est Nude nude Donc Voilà Rien de plus simple Donc voilà Pour tous Mes swatchs Et tous Mes petites Trouvailles En Belgique Et en France Donc voilà Pour Toutes Mes petites Trouvailles Tous Mes petits Achats Et mes Soldes Je pense que C'est pas fini Niveau solde Il y aura peut-être D'autres Hauls Je verrai Ce que je trouverai Si ça en vaut la peine Ou pas De faire une vidéo En tout cas J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Que vous Aurez aimé Mes swatchs Enfin Les petites Trouvailles Que j'ai fait Donc chez Essence Et Catrice Les rouges à lèvres De chez H&M Et tout Tout ce que je vous ai montré J'espère que Ça vous aura J'espère que Ça vous aura Plu Pardon En tout cas Je vous fais De gros gros bisous Et je vous dis A la prochaine Les filles Mouah Mouah